Je suis présent sur le parc Floral parce que d'abord j'y ai mes amis, Fabrice, Alexandre, Patrick, enfin tout le monde est là, donc c'est une occasion, c'est une première aussi, donc j'aime bien participer à tout ce qui débute, donner un coup de pouce, bon le bonsaï après ça reste du bonsaï, le bonsaï c'est ma passion, donc quand on m'a dit est-ce que tu viens, j'ai dit oui avec plaisir. Alors j'ai amené deux arbres, l'un c'est Minorque, cet arbre-là je l'ai prélevé en 2005, donc je le travaille depuis 16 ans. C'est un arbre que j'aime beaucoup parce que sa formation, elle était longue, comme tous les Yamadoris, là il est pratiquement, il n'est pas encore abouti, mais il est pratiquement, allez encore on va dire 4 ou 5 ans et il sera au maximum de son expression. Donc c'est un arbre le Minorque parce que je l'ai travaillé à Minorque, cet arbre, on m'avait invité là-bas, donc j'ai chargé cet arbre dans mon fourgon, j'ai pris le ferry à Barcelone et m'avait parti au Balear pour le travailler. C'était assez sympa, c'était au mois de décembre, je n'avais jamais vu le Balear au mois de décembre, c'est magnifique. Le deuxième c'est le Solieu, donc cet arbre il est connu, davantage connu parce qu'il a fait un deuxième prix à Solieu, en 2013 je crois. Celui-là je l'ai prélevé en 2004, donc cet arbre-là je l'ai prélevé sur un terrain, je l'ai prélevé devant une bulle. Donc le bulle avait tourné, il y a un gros jean, le bulle avait tourné sur cette branche et le lendemain il aurait été poussé par le bulle. Donc c'était un arbre qui, comme je dis moi souvent les arbres quand il y a une histoire derrière, les arbres sont très généreux, il a une deuxième vie en bonsaï, donc c'est pareil, c'est un des arbres. Alors je dis toujours que c'est un des arbres que j'aime beaucoup, mais en réalité j'aime tous mes arbres, je les aime tous beaucoup, donc voilà. Et puis les sorties, il n'est pas ressorti depuis un certain temps, je l'ai laissé tranquille, j'aime bien que mes arbres poussent, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir un arbre qui soit toujours en forme, mais de temps en temps il faut lâcher les arbres, les laisser pousser, et donc il y a une remise en forme à faire ensuite, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, en fin d'année. Et donc voilà, c'était l'occasion, il était en forme, donc je l'ai amené, j'ai amené les deux. Exposer à côté des arbres de Rémi Sanson, c'est un honneur, parce que Rémi Sanson, qui ne connaît pas Rémi Sanson ? Et son épouse Isabelle, donc voilà, quand tu m'as dit tes arbres ils sont présentés avec ce... C'était une grosse fierté pour moi, c'était un honneur je dirais. Donc voilà, ils sont là, ils sont à côté, moi j'en suis très fier. Moi j'appréhende toujours quand je ne vois pas l'exposition, quand elle n'est pas classique on va dire, parce que c'est une exposition qui n'est pas classique, elle sort un peu du cadre, donc j'appréhende, et puis tu m'as envoyé les photos, tu m'as fait voir comment c'était, donc j'ai mis les tables, et suite à ta vidéo d'hier, les tablettes, j'avais mis des tablettes, j'ai dit je les amène, et suite à ta vidéo hier soir, quand j'ai sorti mes tablettes, j'ai dit c'est pas la peine, il avait prévu son tablette, donc on va rester sans tablette. Donc voilà, les plantes d'accompagnement c'est pareil, mais bon c'est une première, c'est une exposition, c'est un choix, voilà tout à fait, c'est un choix, moi je respecte ce choix. Alors en France on a tendance à critiquer beaucoup, depuis que je suis allé au Japon je critique beaucoup moins, pour ma part en tout cas, en réalité tout est permis, ils ont des règles comme tout le monde, mais j'ai l'impression qu'en France on a multiplié ces règles par dix ou par cent. Je le dis d'ailleurs, et j'arrête pas de le dire depuis que je suis revenu, au Japon on se permet beaucoup de choses, et je trouve ça génial parce qu'on sort du cadre vraiment strict avec les œillères, et là on laisse aux créateurs de bonsaï, on laisse un peu l'initiative de créer une pièce hors norme, et on le respecte ça, alors que si on faisait ça en France, on se fait démolir. Mais bon, c'est la France, on lave toujours plus loin que les autres, donc voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est comique ce que j'ai dit, voilà. Mais malgré tout, moi le voyage au Japon m'a fait un bien énorme, ça a changé totalement ma vision du bonsaï, ça a changé toutes mes installations chez moi, puisqu'au revenu de là j'ai dit bon ok, on va faire les choses comme il faut. Donc voilà, sortir un peu des normes, ça me plaît bien. Musique Alors sur le net c'est simple, un égiquant de bonsaï, je travaille beaucoup avec Fabrice, puisque je tourne beaucoup de vidéos pour lui, donc moi je travaille, tout l'hiver, je travaille des Yamadori, entre 10, 15, jusqu'à 18, le maximum des Yamadori, j'ai travaillé. Et donc tous mes travaux, maintenant je les filme, au départ je ne filmais que les grosses mises en forme, et petit à petit je filme tout, de manière à ce qu'il ait du contenu sur sa chaîne, et puis je m'aperçois que tout est intéressant, le plus petit détail sur un arbre, les débutants, ou même certaines personnes qui ont commencé à faire du bonsaï depuis quelques années, ils sont preneurs, ils sont demandeurs de ces détails, donc maintenant je filme, je fais plaisir. Moi j'aime le bonsaï et j'aime surtout partager, c'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances, parce que nous on n'est pas éternel à côté des bonsaïs. Les bonsaïs, nous, exactement 80 ans ou 90 ans pour nous, ça passe très très vite, pour un arbre c'est très peu.